Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Claude Vatin, l'un des piliers du trafic de cocaïne aux Antilles ? Claude Vatin, c'est la tête d'un réseau de transport de stupes entre les Antilles et l'Europe. Quatre grosses condamnations pour trafic, dont une incarcération au Royaume-Uni. Des revenus estimés à plusieurs millions d'euros entre 2017 et 2020. Retour sur l'histoire de Claude Vatin, l'as du trafic croisé de cocaïne et de cannabis entre la France et les Antilles. Claude Vatin est né à la fin des années 60 à la Guadeloupe. On sait assez peu de choses sur sa jeunesse, sinon qu'il vient d'une famille pauvre de l'île. Le jeune Vatin, comme beaucoup de gamins de l'époque, fait ses classes dans les vols et les cambriolages. Sa vie est faite de petits coups et de bandes jusqu'à ce qu'il entre dans le business de la drogue. A partir de la fin des années 90, l'île devient un point de chute privilégié pour les trafiquants sud-américains qui souhaitent faire passer des cargaisons de cocaïne vers l'Europe. Comme quelques voyous ambitieux de l'époque, au gré des rencontres, Vatin pénètre doucement, mais sûrement ses réseaux liés au sud-américain et monte son propre système de transport vers l'Europe. Pour se développer, il n'hésite pas à accompagner lui-même certaines cargaisons et nouer des contacts directs avec les revendeurs. Mais ses voyages ne sont pas sans risque. Il est condamné à trois reprises pour trafic de stupéfiants, dont une fois à 14 ans de prison au Royaume-Uni. En 2017, Vatin se spécialise dans le trafic croisé entre la France et les Antilles. Un arrangement d'un nouveau genre entre Antillais et Marocains. Un deal coque contre cannabis. Le but ? Échanger de la résine. Une came très prisée dans l'outre-mer contre de la poudre. En général, le deal tourne autour d'une tonne de poudre contre deux à trois tonnes de résine. Pour ce faire, les trafiquants se servent de la voie maritime entre le port de Santos au Brésil et celui de Montoir de Bretagne en Loire-Atlantique. Le transport maritime est en effet un moyen d'exportation privilégié pour les trafiquants. Planqué dans un ou plusieurs conteneurs, au milieu d'une cargaison de 3 à 10 000 conteneurs, le chargement de drogue est très difficilement repérable. Extrêmement fiable et régulier, le transport maritime est aussi un milieu opaque et très fermé. Dans les ports, dockers, syndicats et voyous sont bien souvent mêlés, de bon gré ou sous la contrainte, ce qui assure une complicité efficace aux trafiquants. Vata organise donc le transport de ses pains de cocaïne dans des conteneurs réfrigérés. Lorsqu'ils arrivent en France, des dockers complices utilisent la technique du ripoff. La marchandise est récupérée, puis remplacée par du plomb contrefait. Elle est ensuite remise à des intermédiaires près du port. Mais le business bien rôdé ne tarde pas à connaître quelques accros. En mai, les policiers saisissent 690 kg de cocaïne dans un conteneur au port de Santos qui devait se rendre au port de Montoir de Bretagne. Ils débutent une surveillance. En octobre 2017, la douane fait cette fois une saisie dans le port français. Ils retrouvent 74 kg de coques dans un conteneur affrété par la société SNR. Un butin de 16 millions d'euros à la revente. L'un de ses employés est en proche de Vata, chez qui les policiers découvrent des téléphones cryptés, des armes et des plombs numérotés pour sceller les conteneurs. L'empreinte génétique de Vata est également retrouvée sur l'un des pains de cocaïne. L'enquête se recentre sur lui, mais les policiers ne parviennent pas à lui mettre la main dessus. En janvier 2018, il est de nouveau impliqué dans une affaire d'importation de cannabis. 241 kg sont retrouvés au port de Jarry en Guadeloupe. Et l'un des dockers dénonce même Vata. Le personnage est très suspect aux yeux des enquêteurs. Vata, à ses dires, serait sans travail et sans revenu. Il mène pourtant un train de vie très confortable et réussit même à assurer ses arrières en mettant plus de 70 000 euros en espèces sur 7 comptes en banque différents durant 3 ans. Insaisissable, il poursuit en fait son trafic entre l'Europe et les Antilles. Il voyage régulièrement vers la Belgique et les Pays-Bas. Il y est suspecté de récupérer du cannabis, puis de le ramener en France grâce à des voitures louées afin de procéder à l'échange de marchandises. Le trafic perdure jusqu'en 2020. De nouvelles saisies ont lieu. Au total, les autorités mettent la main sur 4 cargaisons pour près de 336 kg de produits au port de Montoir de Bretagne entre 2017 et 2020. Pour les enquêteurs, il ne s'agit bien sûr que d'une toute petite partie des marchandises qui ont pu transiter au sein du réseau. Mais leur enquête est désormais bouclée. Vatin est ciblé, bientôt repéré et suivi à la trace avant d'être arrêté. Jugé en métropole, l'homme clamera son innocence tout au long du procès, revendiquant une activité de loueur de chichas. Mais à 53 ans, il est considéré par le tribunal comme l'un des piliers du trafic croisé et condamné à Rennes le 21 octobre 2021 à 10 ans de prison pour trafic international de stupéfiants. Si toi aussi, t'as des histoires que tu veux raconter ou même raconter ta propre histoire, n'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook de LF Inside. LF Inside, c'est désormais tous les samedis à 18h sur YouTube et un site internet lfinside.com avec des vidéos en avant-première et des surprises à venir très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada